Le chanteur auquel notamment Luan Eméra et Véronique Sanson rendaient hommage en 2016 aux victoires de la musique est revenu sur le drame initial de sa vie dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, diffusé ce 14 décembre sur France 3. Une confession bouleversante d'un de nos plus grands compositeurs et interprètes. Toute une génération est marquée par les chansons de William Scheller qui a par ailleurs écrit pour François Zardy ou Nicoletta. Des tubes homos. Je cours tout seul. Dans un vieux rock'n'roll ou encore un homme heureux, nous trottent toujours dans la tête.Mais si l'artiste est connu de tous, l'homme, lui, a longtemps préféré le secret. Question d'éducation, catholique, sans doute, comme il le confie à Marc-Olivier Fogiel dans Le Divan, diffusé vendredi 14 décembre, sur France 3. Avant de dérouler son histoire pas comme les autres. Ma vie est une erreur, lâche William Scheller qui semble être sorti de ses problèmes de santé. Quelque chose qui a dévié. Ma mère m'a acquis de nappée. Pendant 40 ans, le chanteur va croire que l'homme qu'il a élevé est son père. Il n'en est rien. Son géniteur est un J-Américain. Il verra son enfant deux ou trois jours avant de partir se faire démobiliser et divorcer de sa première épouse. Mais, entre temps, la jeune maman prendra son nouveau-né sous le bras et disparaîtra. S'en suivra pour William Scheller, comme il le confie à Marc-Olivier Fogiel, une vie sentimentale chaotique. Un mariage d'abord, presque une erreur, la cocaïne qui l'ouvre à une bisexualité qu'il ne se serait jamais autorisé. Pendant toutes ces années, le chanteur qui se définit désormais comme asexuel, reste attaché à une mère qui s'est comportée avec lui comme une mère mâquerelle, lui piquant tout ce qu'il gagnait. Et ce jusqu'à ses derniers jours, en 1996. Une personne, quoi qu'elle ait fait, qui arrive en fin de vie, qui est en soins palliatifs, a suffisamment à faire avec sa conscience. Ce n'est pas le moment de venir faire des reproches. Pendant quinze jours, William Scheller restera donc aux côtés de celle qui lui a donné la vie. Tout en la lui volant en partie.